Oui, aujourd'hui on va commencer en parlant de comment survivre l'Apocalypse. Je suis André-Directeur-Fondateur de Future Answers Services. Nous sommes une jeune entreprise dirigée par une équipe autochtone et noire qui a pour l'objectif d'améliorer notre monde en effet pour la prochaine génération des Canadiens et des Canadiens. Ça c'est mes deux co-fondatrices à mes côtés, Larissa Crawford et Samantha Matters. Et c'est quand même cute parce qu'on porte tous nos ceintures fléchées. Donc les ceintures fléchées vertes que l'on se porte appartiennent à la nation métisse de l'Ontario. Ce que je porte est pour la francophonie albertaine et ce que Samantha Porte est pour la nation métisse de l'Alberta. Donc, oui. Donc, parlons de l'Apocalypse. Donc tout d'abord, on va poser la question, qu'est-ce que c'est un Apocalypse? So, en effet, l'Apocalypse, ça vient du mot grec, apocalypsis. Puis, ça veut dire tout événement catastrophique à grande échelle qui, ou toute chaîne d'événements préjudicables à l'humanité ou à la nature. C'est souvent utilisé dans les récits chrétiennes, dans les récits très religieux également. Mais également, on voit comment la notion d'Apocalypse est vraiment entrée dans notre conceptualisation de l'avenir. Donc souvent, quand on lit la science-fiction, quand on lit les prédictions de l'avenir, parfois, il y a toujours un élément apocalyptique dans la manière dont on voit l'avenir. Et donc, quand on parle de l'Apocalypse, on a comme, tu sais, l'invasion des aliens qui vont venir détruire nos villes, peut-être prendre le contrôle de nous. On a genre la prochaine guerre mondiale qui peut être vraiment réalisée. On a les astéroïdes qui tombent du ciel. La zombification, bien sûr. Mon ancienne université, Université Queens, avait un plan de lutte contre les zombies. Donc, si vous allez à une université qui ne lutte pas contre les zombies, je dirais que vous n'avez pas bien planifié votre avenir. Ou même, autant effrayant, un statu quo qui ne change jamais. Mais, on a toujours l'habitude de parler de l'avenir. Mais la question est comme, est-ce que l'Apocalypse est vraiment quelque chose de l'avenir? On a parlé des invasions des aliens. Mais, il y a certains groupes de gens qui connaissent déjà ce que ça veut dire d'avoir un groupe des inconnus qui arrivent d'une terre inconnue pour prendre le contrôle et faire des ravages de la mode de vie. On a parlé de la prochaine guerre mondiale, tout en oubliant qu'il y avait tant de guerres qui se passaient et qui se passent encore aujourd'hui, que les gens sont en train de vivre, qui a essayé de détruire leur monde. On a parlé des astéroïdes qui tombent du ciel. Cette oeuvre d'art vient d'un artiste Inuk qui vient du nord du Québec, donc le Nunavik. Puis, il a dessiné un hélicoptre parce que la première fois que ce peuple a vu un hélicoptre, c'était l'arrivée d'un désastre. On a parlé de la zombification, mais la zombification veut dire que les gens n'ont aucune volonté. Ils ont juste suivi ces règles de base. Et donc, on peut le comparer à l'esclavagisme ou même la servitude qui s'est passée au Canada. Et on voit encore les impacts qui durent jusqu'à aujourd'hui. Et un statu quo qui ne change jamais. On parle souvent de la discrimination de l'opération systémique. Et on reconnaît que ça a été intégré dans plusieurs systèmes qui ont fondé notre pays et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Et donc, on repose la question, qu'est-ce que c'est un apocalypse? Et le thème, en effet, de cette conférence est l'idée de survivre. Et donc, moi, je propose qu'on ait des survivants dans l'apocalypse. Quand on commence à reconnaître qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans des réalités post-apocalyptiques dans notre propre pays, on commence à réaliser, tu sais, à travers la colonisation, à travers l'invasion qui a entraîné la maladie, la mort et la description des milliers de personnes, on commence à rendre compte qu'à niveau, l'apocalypse, c'est quelque chose de présent. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. C'est quelque chose qui est ici. Et parfois, on est assez chanceux de ne pas vivre au quotidien, mais parfois, on n'est pas à cette chance-là non plus. Et donc, comment ça impacte notre santé mentale? Bien, environ 20 % des jeunes Canadiens sont affectés par un trouble de santé mentale ou une maladie mentale. En 2011, 11 % des gens entre 15 à 24 ans indiquaient vivre une dépression. Entre 2008 et 2009, et entre 2018 et 2019, il y a une augmentation de 61 % des visites aux urgences par les jeunes et une augmentation de 60 % des hospitalisations pour un problème de santé mentale. Et le suicide est devenu la deuxième cause de décès chez les jeunes et les jeunes adultes entre 15 et 34 ans. Donc, on se sent coincé dans une réalité post-apocalyptique avec un avenir apocalyptique, right? Parce que si notre présent est soit apocalyptique ou soit post-apocalyptique, et la manière dont on parle de l'avenir, la manière dont on conçoit l'avenir est tellement apocalyptique aussi, à un moment donné, on pose la question, pourquoi on lutte? Pourquoi on fait l'effort de rester? Et on voit les impacts de ceux chez nos camarades. On voit à quel point ça peut être lourd de porter le fardeau. Et en plus, je sais que je suis dans une salle remplie de francophones, donc on sait ce que ça veut dire d'être pésé en effet par un élément de notre identité. Et pour certains parmi vous, par plusieurs éléments de notre identité. Et donc, on a besoin de lutter contre l'autoritisme utopique. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en gros. L'autoritisme utopique fait référence à la manière dont on comprend l'utopie. L'utopie est vraiment comme l'imaginaire. L'utopie, ça fait référence à la meilleure version du monde qu'on peut imaginer. Ça fait référence à un monde parfait. Mais le truc est comme, pour chacun de nous, un monde parfait est peut-être différent que l'image de quelqu'un d'autre. Mais dans notre pays, on a ce qu'on appelle un autorisme utopique. Donc ça s'est produit lorsqu'un individu ou un groupe décide la manière dont on définit ou devrait reconnaître une utopie. Et donc ça fait en sorte qu'on vise peut-être une utopie pour certaines personnes qui sera l'enfer pour d'autres personnes. Ça pose la question de comment définissons l'utopie au Canada et qui nous guide vers cette utopie. Pour lutter contre ça, pour lutter contre cette utopie, pour lutter contre cette définition vraiment limitée du monde, j'ai deux manières de concevoir l'avenir à partager avec vous. Pour imaginer un avenir qui n'est pas lié à l'apocalypse, pour imaginer un avenir qui est mieux pour tout le monde, on a besoin d'être capable de visionner au-delà des limites qu'on s'est mis en place par le système qui existe déjà. Parce que si on commence à coloniser notre avenir, si nos imaginations sont limitées par la réalité actuelle, on a déjà colonisé l'avenir avant d'y arriver. Donc, voici deux utiles que je trouve vraiment utiles pour nous aider à imaginer hors des limites, hors des sentiers battus, pour imaginer un avenir utopique selon notre propre vision. Donc, le premier s'appelle Afrofuturism. Selon le sociologue Alondra Nelson, l'Afrofuturism, ça fait référence à toutes les futures noires qui peuvent exister au monde. Et donc, l'Afrofuturism décrit les visions de l'avenir, les visions du futur, y compris la science, la technologie, la culture, le laboratoire, la théorie sociale, l'esthétique, à travers l'expérience et les perspectives des communautés africaines diasporiques. Et j'aimerais souligner l'Africaine diasporique parce qu'il y a African Futurism, qui est différent d'Afrofuturism, ça se focus vraiment par et pour les Africains. Afrofuturism, c'est vraiment par le diaspora noire, africaine, hors de l'Afrique. Et en gros, l'Afrofuturism, ça pose des questions sur qu'est-ce que ça veut dire être noir dans l'avenir. Dans le futurisme régulier, les futurologues posent des questions sur peut-être l'intelligence artificielle, peut-être ils vont poser des questions sur la zombification, peut-être ils vont poser des questions sur l'utilisation des voitures qui volent. L'Afrofuturologue, l'Afrofuturologue va poser les mêmes questions, mais il va ajouter le côté racial dans tous ces contextes-là. On parle de l'intelligence artificielle, on parle également de comme, est-ce qu'on va donner les doigts aux robots dans l'avenir? Est-ce que les robots vont répliquer la même discrimination ou la même attitude contre le noir qu'on voit dans la société actuelle? Pour les voitures qui volent, est-ce que ces voitures-là seront utilisées par la police pour chasser les gens? Ça, c'est la question que l'Afrofuturologue pose. Ça pose des questions sur la race, comment la race peut être impliquée dans notre avenir, parce qu'on reconnaît que même si on essaie d'oublier que la race existe, que ça commence à être amplifié dans le moment de difficulté. On a vu ça avec la guerre en Ukraine. Les gens étaient en train de fuir pour leur vie, les gens étaient en train de lutter pour leur pays. Et pendant tout ce temps-là, les gens avaient quand même plein de temps pour être racistes. Les gens avaient le temps d'être comme, ah, bien, toi, tu es un étudiant international noir, on ne te laisse pas partir. Right? Ça pose des questions sur l'avenir et ça ajoute le côté racial dans l'avenir pour que ça soit pris en compte et que ça soit mitigé autant que possible. Donc, pour vous donner un exemple, on a cet extrait de l'album de Janelle Monaé, qui est quand même bien connu. Et donc, dans cet album-là, l'artiste noire Janelle Monaé a dit que nous devons accorder une place aux intelligents artificiels et aux androïdes dans la lutte pour la libération. Elle ouvre là un espace culturel qui n'englobe pas seulement les peuples oppressés, quelle que soit leur subjectivité. Elle inclut d'un côté les IA, donc les intelligences artificielles, des esclaves faites de codes et de l'ordre des androïdes à des esclaves faites de rouages. C'est un geste assez radical qui pose des questions sur notre compréhension de la liberté et de la justice dans l'avenir et les doigts d'être humains et à réesclaves aux nôtres. Puis, on a également, bien sûr, le futurisme autochtone. Le futurisme autochtone est vraiment différent de l'afrofuturisme. Le futurisme autochtone a été inventé par le docteur Grace de Lyon de l'Université de l'État de Portland. Puis, elle, elle a décrit comme... Le futurisme autochtone se pose des questions comme à quoi ressemblerait notre pays si le peuple autochtone n'avait jamais été colonisé et si le peuple autochtone n'était pas toujours présenté dans une optique historique ou considérée comme le problème. Comment les générations futures préserveraient-elles les enseignements et les cultures autochtones ? C'est en gros, le futurisme autochtone est vraiment intéressant parce qu'il essaie d'imaginer le futur de notre monde si la colonisation n'a jamais eu lieu. Et comme ça, on peut envisionner ce futur et viser à réaliser cet avenir. Donc, pour vous donner un exemple, voici une œuvre d'art de Laurence Paul Eucalyptum. Donc, par exemple, en examinant la perspective autochtone en lien avec l'environnement, nous voyons des artistes qui juxtaposent la science, disons occidentale, aux littératies scientifiques autochtones pour faire valoir que la gestion des ressources et les connaissances traditionnelles constituent la science. Ces connaissances scientifiques autochtones représentent des pratiques utilisées par le peuple autochtone depuis des temps immémoriaux pour régénérer la terre et les relations interconnectées entre tous les êtres vivants. Donc, l'artiste vancouverrois Laurence Paul Eucalyptum est d'origine de l'Eucalyptum et il nous présente des œuvres qui confrontent la suppression colonialiste des premiers peuples et la lutte actuelle pour les droits autochtones aux terres, aux ressources et à la souveraineté. Les œuvres d'Eucalyptum suscitent souvent une profonde tristesse à l'égard des modes de vie, des façons de voir le monde et des relations avec la terre qui ont disparu. Par exemple, cette œuvre, ça s'appelle, ça c'est vraiment son nom, Apple Art a une vision et vient me parler des intrusions proximologiques des civilisations dans les océans qui est un nom formidable. Toutes ces œuvres ont un nom comme ça. Et ceci représente un homme stylisé en conversation avec un orc. Et donc, on pose la question, est-ce qu'il se salue? Est-ce que l'homme implore l'orc? Est-ce qu'ils écoutent l'un l'autre ensemble? Le tableau encourage l'introspection sur les relations entre les humains et les animaux et le monde naturel. Et donc, j'ai entendu cette œuvre pour la première fois de ma collègue Samantha Matters, ma collègue Métis. Et puis, elle a choisi parce que pour elle, ça représente la possibilité de revenir à une façon d'être dans laquelle nous nous tournons vers nos semblables foliques et phoniques pour être guidés. et donc, on revient à la question que je posais au début, comment survivre l'apocalypse? Le futurisme autochtone et l'afrofuturisme offrent des moyens de réimaginer notre lien avec la Terre, de solutionner un avenir libéré des effets néfastes de l'organisation. ça nous offre des moyens des outils pour imaginer au-delà de ce limite-là, pour imaginer un avenir incroyable où nous tous on peut s'épanouir ensemble. Et donc, quand on pense à peut-être décoloniser l'avenir, quand on pense à lutter contre l'autoranisme utopique, là, on essaie d'imaginer un avenir au-delà des limites de la vision du monde colonial. Si on peut imaginer un avenir où notre communauté n'est pas menacée, si on peut imaginer un avenir où la société est thérapeutique, si on peut imaginer un avenir sans un lutte quotidien et si on peut imaginer un avenir utopique. Ils ont poussé voir dans cet avenir utopique. Ça, c'est comment nous luttons contre un apocalypse. J'aimerais terminer avec cette citation de Damien Lee qui vient de la Première Nation Fort William. Et donc, lui, il a dit « Quand j'écris j'évite la phrase ce qu'on appelle le Canada, dans sa place j'utilise ce qui est actuellement le Canada afin d'ouvrir les possibilités pour imaginer un avenir au-delà de l'État colonisé. » tout ça pour dire on voit souvent en anglais les gens qui utilisent « in what is currently Canada » en français les gens qui utilisent ce qui est actuellement le Canada et la raison pour ça est que ça nous offre l'occasion de reconnaître que ça, c'est pas tout, ça, c'est pas la fin. On peut imaginer au-delà de ça. Ça, c'est actuellement le Canada mais qu'est-ce que ça veut dire le post-Canada le Canada après et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Merci beaucoup. Voici mes raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada